bonjour bonsoir tout le monde je suis ralus et je suis fatigué je suis rentré il y a actuellement trois heures de la camocon qui je le rappelle s'est déroulé à dijon les 1er et 2 avril nous sommes le 2 avril il est actuellement 10 heures du soir je suis complètement défoncé et fatigué j'ai mal partout surtout du haut des jambes et pourquoi je fais ça tout simplement parce que j'ai eu un petit problème avec les roches que j'ai pris j'ai ma carte mémoire qui a fait une connerie du coup j'ai la quasi intégralité des photos vidéo que j'ai prises qui ont été perdues et c'est pas cool mais voilà je tenais quand même à faire un petit truc pour vous parler de cette de cette deuxième édition et puis de mon point de vue vu que j'étais staff et que voilà c'était cool donc dans l'ensemble la camocon et ben ça s'est plutôt bien passé j'ai eu de vent de bonnes nouvelles notamment le fait entre autres qu'on a eu on a eu plus d'entrées que l'année dernière ce qui est déjà une bonne nouvelle après c'est tout ce que je peux vous dire parce que le reste est dans le et dans le privé on va dire ne concerne que les personnes concernées au niveau des invités ben on est qui on a eu xenos que je ne connaissais pas qui est très sympathique très énergique même un peu trop énergique mais mais il faut quand même pour animer pour animer une convention pendant deux jours on est héros qui est revenu et qui est toujours très sympathique très posé très calme très serein on a eu droit enfin on a eu curvy 54 avec son frère alors que je n'ai pas de bêtises c'est joanne et sa copine qui sont tous 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 les trois très sympa qui est très sympathique très 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 franc dans ses dans ses mots dans ses paroles on sent tout de suite que tout ce qu'il dit c'est c'est du vécu c'est c'est un gars en or on est qui on est alors on est des gens que je ne connaissais pas notamment professeur feuillage et la tronche en biais la tronche en biais j'en avais entendu parler vite fait parce que j'ai entendu ce mot comme tout le monde mais je ne sais pas ce que c'était la zététique j'ai assimilé ça au sens humain et je vous conseille en fait d'aller regarder un peu ce que ce que c'est j'ai vu vite fait c'est très intéressant mais c'est pas quelque chose qui est pour moi voilà et professeur c'est tout ce qui concerne de l'écologie la vulgarisation de l'écologie et et c'est très bien c'est pas non plus une des vidéos que j'apprécie mais ça peut en faire intéresser plus d'un c'est une bonne nouvelle sinon en ce qui concerne les quelques goodies que j'ai eu les quelques objets que j'ai pu ramener je pense je mettrais des photos puis je j'indiquerai un jeu tout ça après pour les jeux pour ce qui a été de mes achats à cette édition je me suis trouvé un petit jeu pc à 5 euros king glaives que je ne connaissais pas mais vu que c'est un rpg je l'ai pris cependant il n'y avait pas le manuel dedans et je peux pas encore vous en dire grand chose j'essaierai quand même de vous en reparler lors du prochain item sur les jeux mais je pense que ça devrait être quand même un jeu intéressant alors après il y en avait le le stand du meltdown qui qui met à disposition des petits bracelets raging is not a crime le médium de meltdown des gens très sympathique que je vous conseille d'aller voir aller au meltdown c'est très très bien après je vous suivrai une petite bag parce que j'adore les bacs c'est tellement issue et tellement beau une petite bague bien sûr alphine craft qualité alphine en craft qui est un artiste indépendant qui réalise des colliers des bacs des boucles d'oreilles lui-même que je vous recommande fortement il a des créations originales qui sont très belles allez-y foncez après je veux quand même vous montrer le blason de cette année le blason de la camo il ya alors la seule différence en fait c'est juste que le la position du canard a changé les bras écartés il faut il vous faire un grand câlin et le bordereau enfin la bande rouge la place de couleur violette les couleurs sont un poids de plus vives je trouve mais voilà je trouve quand même que c'est vachement enfin pas vachement mieux mais que ça change c'est c'est un peu plus gai alors après pour pour finir dans ce que j'ai dans ce que j'ai acheté alors ça c'était alors ça ce n'est pas une carte assurez vous c'est juste le recto de la voie de l'académie d'expérience pas de l'académie d'expérience mais de l'académie original project c'est des magnifiques en gros pour 10 euros enfin pour 10 euros pour 12 euros c'était le prix là bas il ya on nous offrait avec quelques avec une petite séance photo une clé usb édition limitée camocon qu'avec un joli petit canard sur le verso comme vous le voyez maintenant et du coup bah je vais là actuellement c'est quelques enfin sur tous les clichés que j'ai je vous en poste trois parce que je trouve que c'est les plus les plus badass qui me représente et je trouve ça bien donc là qu'à 2000 original project pour ceux qui veulent se renseigner pour les autres conventions ces cadeaux et avant de finir sur les goodies je voulais quand même vous montrer l'affiche camocon que j'ai pu récupérer une des affiches que j'ai pu récupérer et qui a été signé par quasiment tous les invités donc Kirby Xenos hero les quelques personnes de l'équipe de noob et au pony boy des gens très sympathiques que je vous recommande fortement d'aller voir leur chaîne c'est super important surtout au pony boy et héros qui sont des gens qui sont humainement très sympathiques et voilà qui conclut cette vidéo je trouve cependant avant de m'arrêter pour ceux qui veulent en savoir vraiment plus c'est qu'ils veulent voir notre avis un avis de visiteur et ben je vous invite à aller chercher soit du côté des invités youtubeurs donc que ce soit xenos que ce soit Kirby 54 hero professeur feuillage la tronche en biais au pony boy et l'équipe de noob et voilà et aussi pour pour les visiteurs donc là vous recherchez juste camocon 2017 dans les prochains jours normalement devrait y avoir plein de vidéos pour pour montrer comme quoi c'est génial et avant de quitter bien sûr une magnifique photo de xenos qui qui fait un dab parce que parce qu'il est cool sur ce bah merci à tous je vous souhaite un bon jeu et je vous dis à la prochaine pour une vidéo qui j'espère sera un peu plus énergique et je vous souhaite